Je vais revenir d'ici quelques minutes sur la façon, éventuellement le truc qui permet de savoir ce que nous avons en tête et ce que nous entendons, si ça vient de l'au-delà ou si ça vient de nous-mêmes et si on doit le garder en tête et si on doit obéir ou si on doit le contredire. Je vais revenir aussi à Pierre Monnier sur certaines choses, mais là vous parlez de Lourdes, de ce phénomène étrange de 1999, vous avez écrit quelques ouvrages à propos d'apparition de Vierge vers Brune, il vous est quand même sûrement aussi arrivé de vous tromper, c'est-à-dire de croire quelqu'un vraiment et puis de s'apercevoir que c'était un affabulateur. Alors, je dirais a priori, il y a de grandes chances pour que ça me soit arrivé. Maintenant, je n'ai pas d'exemple en tête où vraiment j'ai eu la preuve, où j'ai acquis depuis la conviction qu'on m'avait roulé. Non, pas jusqu'ici, mais je ne suis pas infaillible, c'est peut-être tout simplement parce que je ne suis pas encore arrivé à le découvrir. J'essaie d'être prudent, il y a un certain nombre de cas que je n'ai pas retenus justement, où j'ai eu la certitude d'avoir été roulé, d'avoir été trompé. À ce moment-là, je ne l'ai pas écrit, non pas du tout. Et dans tout ce que vous avez écrit, il n'y a pas eu à un moment, ah zut, ça, ça ne fallait pas en parler parce que c'est une erreur ou c'était un mensonge de quelqu'un. Écoutez, non, pour le moment, non, non. Non, sinon je m'arrangerais pour une nouvelle édition, le signaler, le corriger. Vous êtes suffisamment connu pour le dire même aux médias. Ah oui, il n'y a pas de problème, on sait que j'essaie d'être honnête, bon, je dis bien j'essaie, je crois y arriver, mais ça ne veut pas dire que je sois infaillible. Je le dis souvent d'ailleurs dans mes livres. On peut me tromper certainement, peut-être que certains y sont arrivés. Si je le savais, je le dirais tout de suite. Alors, les petits trucs aussi, vous m'aviez dit dernièrement que bon, il ne fallait pas se croire marabouter ni posséder tous les jours. Donc on a parlé de la prière, de l'importance de la prière. Alors, précisément, la prière, il va falloir venir en église, se mettre à genoux, ou alors on peut le faire chez soi, ou il faut absolument avoir une bougie dans la main. La prière, c'est n'importe quel acte d'amour, ne pas. Mais un acte d'amour, en même temps, relié à Dieu, disons, où on remet les gens entre les mains de Dieu, où on les aide à trouver Dieu, c'est le mieux. Mais même n'importe quel acte d'amour, même sans cette référence, c'est déjà une aide spirituelle. Elle est plus forte, je pense, si on lui donne sa dimension d'éternité, voilà. Parce que les personnes, chaque personne a une dimension éternelle. Et à ce moment-là, c'est bien de la resituer dans cette dimension-là. Mais tout acte d'amour est déjà une forme de prière. Alors ça, on peut la faire dans le métro, on peut le faire en se lavant les mains, en allant aux toilettes, en buvant son café, à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de lieu particulier. Dieu est présent partout et en tout moment. Et ce que vous avez en prière, donc vous faites en vous, c'est pas le Notre Père, c'est pas le Je vous salue Marie, c'est pas un mantra, c'est pas... Toute prière est bonne. Si le Notre Père ou le Je vous salue Marie vous conviennent et vous aident, n'hésitez pas. Si vous préférez d'autres prières venant du cœur, plus simples, plus pauvres, n'hésitez pas non plus. Toute la tradition de la mystique et de la spiritualité parle continuellement de ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires, c'est-à-dire par petits g. Et ça peut être tout simplement, mon Dieu je vous aime, ça peut être mon Seigneur et mon Dieu, ça peut être la prière de Jésus qu'utilisent beaucoup les orientaux, les chrétiens d'Orient. Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Mais ils sont les premiers à dire, vous pouvez la réduire à Seigneur Jésus, prends pitié de moi, ou à Seigneur Jésus, ou même à Jésus. Bon, peu importe. La bénédicité aussi, c'est bien ? Oui, toute prière est bonne, vous savez, toute prière, bien sûr. Alors les petits trucs pour essayer d'éviter d'être possédé ou d'avoir des mauvaises idées en tête, qu'elles viennent de l'au-delà ou de nous-mêmes. Il y a aussi, puisque vous êtes de confession catholique, le baptême. Est-ce que c'est si important que ça le baptême ? Est-ce que c'est si important que cela le mariage ? Ou est-ce que c'est juste des cérémonies pour faire marcher la boutique ? Non, il y a une réelle importance des sacrements. La difficulté, c'est d'en voir la juste mesure. Si vous voulez, les sacrements sont des moyens merveilleux pour nous aider à rencontrer Dieu. Mais premièrement, ils ne marchent pas automatiquement à la façon de formule magique, ou bien comme des produits pharmaceutiques, si vous voulez. Communier, c'est bien, mais l'astie ne va pas agir dans votre estomac comme un comprimé d'aspirine. Ce n'est pas de cet ordre-là. Donc, s'il n'y a pas le mouvement d'amour correspondant, ça n'aura pas d'effet. Je dirais, le baptême, c'est la même chose. C'est un moyen, dans sa solennité même, de faciliter la rencontre de Dieu. Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait une préparation au baptême, qu'il y ait tout un mouvement vers le baptême. Mais beaucoup trop longtemps, on en a fait un moyen d'exclure tous ceux qui ne pouvaient pas connaître le baptême. Et alors là, je crois que c'est une erreur grave. Et quand je vois que, bon, Saint-Augustin envoie carrément en enfer tous les petits-enfants, qui sont morts sans le baptême. C'est absolument incroyable. Là, j'ai écrit des choses, puis je vais encore en publier d'autres d'ailleurs. C'est absolument monstrueux. Si vous voulez, le bébé commence à s'étouffer, et puis finalement, il meurt, mettons, à 8h du matin. Mais on s'en est aperçu assez tôt, vers 7h30, on a appelé d'urgence un prêtre. Il est arrivé à 8h moins 10, il a baptisé l'enfant, pas de problème, il est envoyé au paradis, carrément au paradis d'ailleurs. Et puis au contraire, le prêtre a été retardé par un embouteillage, il n'arrive qu'à 8h10, rien à faire, l'enfant est envoyé en enfer. C'était ça pour saint Augustin. Quand on lui faisait remarquer que c'était absolument monstrueux, il finissait par dire, « Ah ben, ce sera quand même l'enfer le plus léger, le plus doux. » « Ah ben, très bien, heureuse de parfait. » Alors on a fini par s'apercevoir que c'était monstrueux. Alors à ce moment-là, on a inventé les limbes. On s'est dit, ils ne sont pas baptisés, donc ils ne peuvent pas voir Dieu, puisque c'est comme ça qu'on définissait le paradis dans l'Église catholique romaine. Mais ils n'ont quand même pas mérité personnellement l'enfer. Alors on les mettait dans les limbes. Je me rappelle encore en 1960, ce n'est pas tellement vieux, et pas à trifouilles les oies, mais à l'Institut catholique à Paris, notre professeur de dogme nous expliquait que dans les limbes, ces enfants ne s'ajouiraient de vérités fragmentaires et auraient des satisfactions intellectuelles positives. Oh ben, dis donc, les petits privilégiés, qu'est-ce qu'ils vont être heureux pendant l'éternité avec ça ? C'est une connerie fantastique. C'est des professeurs de dogme à l'Institut catholique de Paris. Alors il paraît qu'une commission internationale de théologiens vient enfin de fermer les limbes, et de reconnaître que c'était une invention stupide. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est à ça que ça revient. Et alors du coup, ils disent que maintenant ils ont découvert, au bout de 2000 ans quand même, ils vont vite, des raisons positives, d'espérer que Dieu pourrait quand même les sauver. Autrement dit, ils ne sont pas encore tout à fait sûrs. Ils ne sont pas tout à fait sûrs que Dieu ne soit pas le dernier des crétins à exiger, je ne sais pas comme un fonctionnaire vétilleux, le bon tampon, que Dieu n'est pas forcément un monstre sadique ou un démiurge totalement irresponsable. Ils n'en sont pas encore certains. Ils espèrent seulement. Vous, en priorité, c'est l'amour du Christ, l'amour divin. C'est évident. Donc c'est illogique s'il n'y a pas l'amour du Christ. C'est évident. Il n'y a pas une protection qu'on demande à ce moment-là pour son enfant qui puisse discerner le bien du mal ? Alors les choses en effet sont plus complexes que ça. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le cadre des baptêmes des petits-enfants. L'Église l'a toujours fait. Et là, j'aime bien le rituel des Églises orthodoxes où le prêtre, après avoir plongé l'enfant pour le baptiser, c'est le baptême par immersion, va le promener à travers l'Église et déjà le présenter devant les icônes. Il va entendre les chants. Il va déjà respirer l'encens. Et puis en même temps, il est remis par toute la communauté à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Ce sont des éléments qui sont positifs. Il y a toute la prière de l'Église. Je pense que tout cela agit. Et agit en profondeur. Parce que je pense que de plus en plus, nous serons amenés à reconnaître qu'en dehors des possibilités très limitées du bébé, à travers ses yeux, ses ouïes, et qu'une intelligence humaine qui paraît vraiment encore à la naissance, je suis persuadé qu'en réalité, à un autre niveau, il y a l'esprit de l'enfant qui, lui, est déjà parfaitement éveillé et qui, lui, déjà participe à ce baptême. Donc, je crois qu'il y a un mystère dans chaque sacrement. Nous ne pouvons pas dire tout ce qui se passe exactement, mais il ne faut pas trop le réduire à ce que nous pouvons en comprendre. Donc, je reste favorable au baptême des petits-enfants, mais sans en faire un moyen d'exclure ceux qui n'ont pas pu accéder à ce baptême. Dieu trouve à ce moment-là d'autres moyens de les atteindre, voilà. Ce n'est pas non plus un drame si, à la fin de sa vie, le prêtre n'est pas venu. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est l'amour. Ce que disait saint Jean de la Croix au soir de notre vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Il n'y a pas d'autres critères, il n'y en a pas d'autres. Pour vous, le mariage, c'est aussi important comme sacrement ? C'est l'union de deux âmes ? Vous croyez que dans l'au-delà, on s'unit définitivement ? Oui, je crois que le sacrement du mariage est important comme tout sacrement. C'est un moyen là aussi de rencontrer Dieu. D'abord, c'est un moyen de faire participer toute la communauté par sa prière à l'évolution spirituelle du mariage. Ce sont deux âmes qui se rencontrent, pas seulement deux corps. Et là, je suis même tout à fait hostile à la nouvelle liturgie qu'on a développée, je ne sais pas, depuis 40 ou 50 ans dans l'Église catholique romaine. On raconte que ce sont les époux qui, par leur consentement, se donnent le sacrement de mariage. Je crois que c'est une erreur et une stupidité. S'il s'agit uniquement des actes d'amour propres à la reproduction, bien entendu, ça ne peut pas être le prêtre qui donne le consentement. Ça, ça me paraît évident. Si on réduit le mariage à ça, alors il est évident qu'il n'y a que les époux qui puissent se donner ce consentement mutuel. Je dirais, en général, ils se le sont déjà donnés bien avant de venir voir le prêtre. Ils n'ont pas besoin de lui pour se le donner. Autrement dit, quel peut être le rôle du sacrement, vraiment ? Mais c'est au contraire quand le prêtre dit « Ego konjungo vos, moi je vous marie ». C'est-à-dire qu'il présente, avec la communauté des fidèles d'ailleurs, il présente cet amour mutuel à Dieu. Et à ce moment-là, cette union charnelle prend sa dimension spirituelle. Elle est remise à l'amour de Dieu car finalement, il ne s'agit pas dans le mariage d'assurer la survie de l'espèce, mais il s'agit également que les époux s'épaulent, s'essayent mutuellement pour parvenir à la vie éternelle, rencontrer l'amour de Dieu et se préparer vraiment à l'amour infini de Dieu. D'accord, mais alors, de l'autre côté, c'est donc deux âmes qui sont indissociables définitivement avec ce mariage ? Oui, d'une certaine façon indissociable, bon, mais l'Église elle-même est obligée de reconnaître que si l'un des deux meurt, c'est évident qu'à ce moment-là, l'autre aura le droit de recommencer, si j'ose dire. Donc, il ne faut pas non plus faire de ce lien quelque chose d'absolu et je crois que dans l'Église catholique romaine, on a trop exagéré là-dessus. Les orthodoxes admettent même qu'un premier foyer ait pu échouer et à ce moment-là, ils acceptent, quelquefois pour un seul des conjoints, quelquefois pour les deux, selon les cas, un second mariage et même quelquefois un troisième. Il y a un côté, je parle de l'autre côté, une fois que tout le monde est mort, finalement, ce serait l'apologie de la polygamie plutôt que la monogamie ? Non, pas du tout, non pas du tout parce que je pense d'abord que si l'amour, justement, n'est pas simplement un échange charnel mais un échange spirituel, à ce moment-là, on ne peut pas le faire avec 36 personnes à la fois. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons que 24 heures par jour et qu'on ne peut pas partager pleinement la vie de 36 personnes à la fois. Oui, mais si la personne est morte à 30 ans et qu'on refait sa vie, dans l'au-delà, on retrouve les deux femmes ou les deux hommes qu'on a aimés ? Ah ben, dans l'au-delà, c'est différent, les rapports ne sont plus les mêmes. Bien sûr qu'on les retrouve. L'amour prend une autre dimension. Mais il y a un autre phénomène dans l'au-delà. Ils nous disent toujours que ce n'est pas que notre amour diminue. Ceux que l'on a aimés sur Terre, on les aime même encore beaucoup mieux et bien plus intensément. mais en même temps, on aime peu à peu les autres autant qu'eux. Il y a un élargissement de l'amour, une extension jusqu'à la communion des saints. C'est ça, jusqu'à l'ensemble de l'humanité comme Dieu. Dieu a un rapport unique avec chacun d'entre nous, absolument unique. Un échange d'amour absolument unique. Seulement, il l'a avec chacun d'entre nous. Donc si je résume, c'est de l'autre côté qu'on peut aimer tout le monde mais pas sur Terre. Voilà, exactement. Ben oui, pour des raisons tout simplement matérielles. parce que notre enveloppe charnelle nous limite dans le temps, dans l'espace. Il y a déjà à voir la difficulté dans une famille pour arriver à aimer tous les enfants d'à peu près de la même façon et partager le temps entre l'épouse, l'époux et puis également tous les enfants. Ce n'est pas toujours si facile à gérer. D'accord. On parlait d'amour dans l'au-delà, on continue parce qu'au début de l'entretien on avait dit qu'on allait parler un petit peu de ce qui peut se passer d'érotique dans l'au-delà. Bon, je comprends. Ce n'est pas... Alors donnez-moi mon père mais ce n'est pas une immense partouse de l'autre côté. Le sexe n'existe plus. C'est un amour transcendé. Eh bien, il semble que si certains ont vraiment sombré dans l'amour charnel sans arriver à s'en dégager en s'y vautrant qu'à ce moment-là ils vont connaître une période sous une forme de purgatoire où ils vont continuer à être dévorés par des désirs de ce genre mais sans jamais pouvoir les satisfaire. Et ça va être une sorte d'épreuve et de purification. Le sexe serait mal alors ? Non, mais il est adapté à notre monde et puis il doit être dominé. Si vous voulez comme la nourriture. Très souvent les gens continuent à me regarder avec des petits airs de culpabilité parce que si de l'électe en mangeant une bonne glace ou un gâteau en disant ah mon père c'est un péché c'est de la gourmandise mais pas du tout. La gourmandise c'est de se gaver à s'en rendre malade ou bien d'en priver les autres. C'est ça uniquement. Mais ça n'est pas de jouir de ce qui est bon. Et de même l'amour charnel est voulu par Dieu et peut-être quelque chose bon j'en ai pas l'expérience moi-même mais j'en crois tout de même quantité de gens dont la valeur spirituelle pour moi ne fait aucun doute et qui vivent pleinement cette dimension de leur amour et ça peut-être quelque chose de très beau et de sanctifié. Dieu en a fait un sacrement quand même. bon alors ça peut continuer quand même dans l'au-delà le plaisir de toucher les beaux habits les belles formes non ils se transforment c'est ce qu'ils disent voilà c'est ce que l'on voit d'ailleurs également dans la vie d'un certain nombre de gens qui ont vécu pleinement la dimension charnelle de leur amour mais c'est vrai qu'avec les années c'est vrai qu'avec une certaine évolution spirituelle il y a peu à peu un détachement qui s'opère tout naturellement il y a plusieurs étapes dans la vie on ne joue pas indéfiniment avec les mêmes jeux depuis son enfant jusqu'à l'âge adulte alors il y a des attardés bien entendu ça là là il y en a des quantités ça c'est vrai qu'ils continuent à jouer à des jeux des jeux pour grand mais parfaitement infantile ça n'est pas non plus mauvais si c'est un divertissement un passe-temps ça devient mauvais lorsqu'ils y engouffrent une grande partie de leur temps et de leur vie bien entendu ça devient ridicule de l'au-delà oui évidemment bien sûr néanmoins si on veut faire l'amour de l'autre côté avec son âme sœur avec qui on s'est marié on a toujours été bien réglo déjà sur la planète Terre et on veut continuer d'avoir quelques petites joies physiques on peut le faire ou pas ? ils disent qu'il y a une autre forme d'union des corps spirituels et à ce moment là qui n'est pas limitée si j'ose dire c'est ce qu'ils répètent en quelques points distincts du corps mais qui est vraiment d'atome à atome une sorte de fusion totale une sorte de compénétration entre deux corps spirituels et qui leur donne un bonheur intense voilà c'est ça qui serait analogue maintenant est-ce que ça continue ou est-ce que c'est dans les premières étapes j'essaie toujours de bien distinguer entre ce qui me paraît certain j'insiste d'abord sur ce qui me paraît je ne suis pas la vérité le ciel ne s'est pas ouvert au-dessus de ma tête aucune colombe n'est descendue vers moi je ne suis pas la vérité donc j'insiste sur ce qui me paraît alors il y a des choses qui me paraissent certaines d'autres qui me paraissent très probables d'autres probables d'autres possibles d'autres pas totalement impossibles bon il faut chaque fois nous en c'est le purgatoire vous en avez parlé donc ça c'est probable ah oui je dirais même une certitude simplement le terme de purgatoire n'est pas très élégant il fait penser à purgatif bon c'est une façon négative d'exprimer les choses saint Paul l'exprime autrement disant que nous irons de gloire en gloire j'ai préféré ça c'est plus joli ou encore saint Grégoire de Nice au 4ème siècle dit que nous irons de commencement en commencement par des commencements qui n'auront pas de fin bon ça veut dire que de l'au-delà il y a 36 marches à gravir et que Dieu on ne le rencontre pas tout de suite alors on en a des éclairs on en a de brèves manifestations qui sont d'ailleurs un moyen même de nous aider à progresser un petit peu comme dans la vie spirituelle on va avoir des moments de prière plus faciles et qui vont nous insister à essayer d'y revenir je crois qu'il y a le même mécanisme dans l'au-delà j'ai tendance à croire que tous au moment de la mort nous rencontrons ne serait-ce qu'un bref instant cet amour inconditionnel et infini mais après ça ceux qui ne sont pas à la mesure de cet amour se retrouvent dans des périodes d'évolution de lente évolution pour le retrouver et je pense que c'est en partie la nostalgie de cet amour qui nous aide à ce moment-là à accepter le passage des épreuves nécessaires pour le rejoindre à nouveau mais effectivement il y a une lente évolution pour rentrer pleinement dans la plénitude de l'amour de Dieu et je dirais il ne s'agit pas tellement de voir Dieu mais de l'éprouver on a déjà ça dans la fin des lettres de Pierre Meunier c'est très net on a ça un peu d'une autre façon également dans l'évolution de Roland de Jouvenel c'est ça qui est amusant enfin entre guillemets c'est de voir et j'avais dit qu'on reparlait de Pierre Meunier c'est que bon il était protestant Pierre Meunier et puis finalement il se serait reconverti de l'autre côté on change d'idée on change de religion vous avez parlé de la religion bouddhiste bon c'est un peu une horreur pour vous parce qu'on nie l'être humain finalement on nie la suite de l'être humain avec le bouddhisme dans le vrai bouddhisme oui c'est plus complexe dans le bouddhisme tibétain parce que le bouddhisme tibétain est une sorte de mélange avec l'ancienne religion du Bun et à ce moment là on a une idée de la réincarnation qui est en contradiction avec le vrai bouddhisme si bien qu'il n'en sorte pas il ne s'en dépêtre pas de cette contradiction le Dalaï Lama est le premier à insister sur le fait qu'il n'y a pas d'élément permanent comme chez les hindous il n'y a pas du tout d'un élément permanent d'une vie sur l'autre il est prêt à se réincarner sous forme d'éléphant ou de libellule il l'a écrit lui-même mais en même temps on dira que ce sont des éléments de la personnalité qui se réincarnent mais pas la personne elle-même alors on dira que ce sont des craintes des désirs des sentiments des aspirations des sensations que l'on a éprouvées sur terre et qui peuvent se réincarner chez d'autres personnes et au besoin chez plusieurs à la fois le Dalaï Lama a une très belle comparaison il dit la lune peut se refléter au même moment dans un cours d'eau dans une flaque d'eau dans un lac une rivière tout en restant au ciel au fond du ciel donc c'est pas la réincarnation là encore un peu infantile le petit Georges qui est mort à 5 ans maintenant c'est la petite Gisèle qui vient de naître bon ça c'est ça c'est l'infantilisme des réincarnations à l'occidental ça mais je pense que le Dalaï Lama comme beaucoup d'autres est dans une situation un peu intermédiaire en général tous les tibétains où d'un côté ils sont fidèles au bouddhisme en disant c'est pas la personne qui se réincarne puis d'un autre côté ils disent que c'est quand même la même personne qui choisit sa nouvelle incarnation et alors quand on met le doigt sur cette contradiction ils ont un grand sourire lumineux en général en disant c'est à vous de résoudre le paradoxe bon la contradiction c'est très bien mais en réalité là il y a une espèce de mélange de deux traditions religieuses ils ne sont pas arrivés à faire vraiment la distinction je crois que le Dalaï Lama est en train d'évoluer dans certains de ses ouvrages et nous affirmer encore tranquillement qu'il y avait 35 divinités sur la lune très intéressant moi j'avais plutôt tendance à en trouver 36 alors ça me je suis très heureux de savoir qu'il n'y en a que 35 oui ça fait un cadeau de moins pour Noël voilà voilà enfin je crois que le Dalaï Lama ne dirait plus ça maintenant il se rend compte que ça ne passe pas bien je voudrais rebondir sur la lune sur ces 36 ou 35 divinités vous vous croyez aux extraterrestres oui je crois aux extraterrestres à mon avis si on étudie un petit peu le phénomène il n'y a aucun doute possible et aucun moyen de réduire ça à des phénomènes sociaux psychologiques comme essaient de le faire certains depuis longtemps on a quand même des traces matérielles donc ça suppose qu'il y a quelque chose qui peut se matérialiser suffisamment pour imprimer des traces dans le sol alors vous croyez aussi aux esprits puisqu'ils sont partout qui pourraient éventuellement habiter la lune mars et puis on pourrait les considérer comme des extraterrestres mais finalement c'est que des amérantes ou je ne sais quoi écoutez on a quantité de messages de l'au-delà qui prétendent que les planètes sont habitées et même peut-être le soleil lui-même et la lune simplement ce sont des êtres qui sont formés de vibrations comme nous le sommes d'ailleurs mais de vibrations correspondant aux vibrations de ces planètes simplement il y a une petite question qui reste pour moi s'ils sont à des vibrations que nous ne pouvons pas percevoir parce que manifestement quand même sur la lune on y voit déjà assez clair pour se rendre compte qu'il n'y a pas de construction il n'y a pas de ville il n'y a pas de bon alors s'ils sont à des vibrations que nous ne pouvons pas percevoir pourquoi n'habitent-ils pas des planètes que nous ne pouvons pas percevoir pourquoi habiterait-il des planètes que nous pouvons voir bon là il y a une petite incohérence il y a un point d'interrogation est-ce qu'ils vivent vraiment sur ces planètes je vous dis il y a plusieurs sources de messages qui le prétendent et je dirais logiquement ce n'est pas absurde maintenant est-ce vrai pour autant je n'en sais rien on touche là un grave problème de tout chercheur tout scientifique voire journaliste c'est les sources en plus de votre expérience de vos lectures de vos études théologiques vous avez donc acquis ces informations aussi avec des discussions avec donc vous le dites vous-même avec des messages de l'au-delà est-ce que vous êtes absolument certain de vos sources je veux dire par là à partir de vos sources vous en faites une déclinaison de livres et d'informations donc le problème démarre avec des données est-ce que ces données vous êtes sûr à 100% qu'elles sont véridiques sur les manifestations d'ovnis et donc d'extraterrestres ovnis maniés par des intelligences dans notre monde apparaissant dans notre monde pour moi il n'y a aucun doute d'accord mais comme vous êtes plutôt sur les messages spirites est-ce que vous êtes aussi certain que encore une fois la petite voix qu'on a dans sa tête et bien est-ce que ce n'est pas des médiums qui se racontent leur histoire dans ces messages spirites ce qui me paraît également certain c'est qu'il y a d'autres mondes habités et avec d'autres êtres peut-être également alors là ce serait dans la ligne tout à fait d'Alan Kardec des gens qui ont vécu sur terre mais qui vivent maintenant dans des mondes plus spirituels où chaque fois ils ont un nouveau corps c'est ce qu'il appelle leur réincarnation en général ça n'est pas le retour sur terre je dis en général je ne vais pas rentrer dans le détail là mais pour lui la plupart du temps ce sont des gens qui habitent d'autres mondes chaque fois plus spirituels avec des corps plus spirituels d'étape en étape maintenant on a également d'autres témoignages notamment Pierre Meunier mais quantité d'autres qui nous parlent de ces mondes habités ce jeune aviateur de 20 ans dont je vous parlais tout à l'heure qui parle également de ces mondes habités et ce que vous disent cet aviateur et ce qu'a transcrit Alain Kardec c'est toujours à la source venant de médiums et de messages de l'au-delà ces messages de l'au-delà est-ce que vous en êtes certain ? oui j'ai une grande confiance dans Pierre Meunier il n'y a aucun doute Pierre Meunier d'accord j'ai confiance en lui aussi mais la personne qui l'a transmis ces informations là est-ce qu'elle ne sait pas raconter toute une histoire dans sa tête ? oh non Mme Meunier n'était pas du tout dans ce style là elle était la première surprise Pierre Meunier parle de ces différents mondes et il dit que peu à peu l'union se fait lorsqu'on arrive dans les sphères les niveaux supérieurs c'est peut-être cela aussi le paradis avant d'y accéder quand on franchit le styx et que nous sommes donc de l'autre côté on n'est pas au paradis tout de suite on ne sert pas la main à Jésus-Christ ou à Dieu peut-être que comme vous l'avez dit furtivement on a quelques notions de splendeur mais on n'est pas non plus dans le paradis on a encore d'autres sphères donc c'est peut-être ça planète, sphère c'est peut-être d'autres marches à accéder voilà je pense que c'est ça mais les sources j'y reviens encore une fois est-ce que vous êtes certain que tout ce qui a été transcrit tout ce que vous avez noté et lu de messages de l'au-delà sont des sources véridiques que ce ne sont pas des médiums qui étaient à moitié fous qui ont raconté des histoires non, là je ne crois pas non, je crois que ce sont vraiment des gens qui étaient très équilibrés qui étaient sincères là, si vous voulez Jean Prieur qui a connu personnellement Madame de Jouvenel c'est bien à quel point jusque vers la fin de sa vie il l'a écrit dans les tablettes d'or elle a été reprise par le doute et je crois vraiment que c'était des choses qui ne pouvaient pas venir d'elle et alors il y a des choses plus matérielles c'est la transcommunication instrumentale oui, c'est encore un autre monde voilà là nous passons de la transcommunication mentale ou TCM à la transcommunication instrumentale ou TCI et alors à ce moment là ça se passe disons le plus souvent sur magnétophone c'est de loin la communication la plus répandue mais ça peut être également le haut-parleur radio ce qui est une autre technique très différente qui permet un dialogue direct et puis des messages beaucoup plus longs ça peut être le téléphone c'est rare mais ça se multiplie tout doucement ça peut être l'ordinateur et ça peut être l'écran de télévision quelquefois même d'autres phénomènes sur des appareils électroniques mais qui sont des phénomènes plus anecdotiques mais qui peuvent se produire ça a commencé semble-t-il au Brésil c'est pour moi la source la plus ancienne mais on en découvrira peut-être d'encore plus ancienne au fur et à mesure que le phénomène est connu et que l'on fouille dans les archives on peut retrouver déjà d'autres documents puis après ça ça a été l'Allemagne et l'Italie qui ont été vraiment en pointe pendant très longtemps la France ça se développe pas mal maintenant l'Espagne tout doucement bon en gros c'est des sortes de radios qu'on met à heure fixe pour essayer de capter les messages disons quand c'est la technique du magnétophone vous mettez sur votre magnétophone une bande vierge et puis vous mettez le moteur en marche la bande se déroule et là par le micro vous posez une question à haute et intelligible voix qui va donc s'enregistrer sur la bande magnétique puis vous laissez un silence d'une minute une minute et demie puis vous pouvez poser une seconde question disons trois ou quatre c'est inutile d'aller au-delà puis vous remettez la bande à zéro et là vous allez écouter vos propres questions bien entendu il n'y a rien de paranormal puis si ça a fonctionné si ça vous avez eu de la chance et bien vous aurez dans les silences que vous avez laissé vous aurez les réponses à vos questions c'est ça de loin le phénomène le plus connu alors disons qu'on a remarqué qu'on obtenait plus facilement des réponses si on mettait non loin du micro une source sonore parce qu'il aurait plus facile de modifier des ondes qui existent déjà que de les créer de toutes pièces on peut avoir des voix d'excellente qualité dans le silence absolu mais beaucoup plus rares sont les chercheurs qui y sont arrivés donc la plupart du temps on utilise ce qu'on appelle un support alors ça peut être une cassette préenregistrée ça peut être un poste de radio dans une langue étrangère ça peut être un bruissement de papier également un robinet d'eau que vous laissez couler quelquefois de la musique mais ça semble plus rare mais il y en a qui réclament de la musique ça m'est arrivé donc ça c'est le coup du magnétophone c'est vous qui aviez récupéré l'image de Romy Schneider en télé alors ce n'est pas moi qui l'ai reçu mais j'en ai eu des copies voilà c'est mon ami Ernst Zenkowski en Allemagne docteur et science qui a été professeur d'électronique dans une grande école d'ingénieurs en Allemagne et qui a suivi de très près d'ailleurs les travaux on peut dire faits par Adolf Romes et qui donc peut garantir absolument qu'il n'y a aucun trucage donc en résumé Romy Schneider était déjà morte et puis son visage est apparu à la télé elle est apparue à la télé enfin elle n'a pas donné de message particulier si ce n'est que laissé sous-entendre qu'elle est vivante de l'autre côté et encore est-ce qu'on ne peut pas dire que cette télé aurait capté je ne sais quelle parabole en effet il fallait évoquer la possibilité de ce qu'on appelle des ondes rémanentes car la façon dont elle apparaît l'image qu'elle donne d'elle sur l'écran de télévision est très comparable à une séquence du film qu'elle avait tourné en Autriche La jeune fille et le commissaire et alors du coup on a fait une comparaison à Vienne entre l'image reçue paranormale et puis le film et on a pu prouver que l'image paranormale ne pouvait pas venir directement ni du film ni même des chutes du film parce que il y a un léger mouvement d'un petit rectangle blanc qui apparaît dans la chevelure de Romy Schneider et qui glisse sur l'image paranormale et on n'a pas le correspondant sur les images du film Alors que ce soit la télévision que ce soit plus souvent le magnétophone il faut avoir l'œil excessivement exercé et l'oreille très attentif c'est pas très très clair les trois quarts du temps Les trois quarts du temps vous avez raison mais un quart du temps comme vous le suggérez on a au contraire affaire à des voix tout à fait claires et nettes Néanmoins avec le spiritisme c'est quand même plus simple Oui bien sûr simplement le spiritisme vous êtes obligé de croire ce que vous raconte le spirit et bon il peut quelquefois un peu broder un peu inventer vous le savez bien autant il y a des spirites parfaitement honnêtes et très doués il y en a d'autres qui sont moins doués qui compensent un peu par la psychologie et puis vous avez les vrais charlatans vous avez de tout là quand vous faites vous même l'enregistrement vous savez en tout cas que vous vous n'avez pas truqué c'est déjà ça après ça il restera à savoir qui vraiment parle à travers l'appareil dans l'eau de l'âme et c'est pas parce que ça vient de l'au-delà c'est pas parce que la voix est vraiment paranormale que c'est vraiment celle de votre grand-mère bon ça c'est un autre problème que l'on retrouve dans toutes les communications avec l'au-delà alors c'est par le contenu c'est par la voix que je peux reconnaître disons qu'effectivement avec le magnétophone on reconnaît rarement le timbre de la voix mais ça peut arriver vous m'aviez parlé précédemment de certains démons ou esprits mauvais qui pouvaient s'amuser à falsifier les informations etc ils peuvent aller jusqu'à imiter des voix ah oui bien sûr ça c'est possible aussi ils peuvent aussi imiter des voix c'est pour ça qu'il faut toujours garder une certaine réserve par rapport à ce que l'on reçoit s'il n'y a aucune raison de se méfier on peut y aller franchement bon d'accord mais si on commence à vous dire il faut que tu déménages méfie-toi de telle dame voilà exactement exactement dès que quelque chose commence à essayer de vous faire faire quelque chose il faut se méfier également un des grands signes dont il faut beaucoup se méfier c'est lorsque les voix de l'au-delà vous flatte et vous attribuent un rôle important en disant tu as été choisi pour transmettre mes messages etc il faut que ce soit diffusé c'est très important pour le salut de la planète etc oh là 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 méfiez-vous n'est-ce pas plus on vous flatte dans l'au-delà plus il y a de grandes chances pour que l'on soit en train de vous mener par le bout du nez tout simplement ça il faut le savoir est-ce qu'il faut en tant que prêtre vous allez sûrement pouvoir me répondre mettre un crucifix autour de si on a envie de communiquer avec l'au-delà est-ce qu'il faut se protéger avec quelques colifichés ou quelques cérémonies se protéger sûrement avec des colifichés sûrement pas mais se protéger oui par la prière effectivement si l'on y tient on peut très bien mettre en effet un crucifix sur la table à côté de l'appareil pourquoi pas mais quand je dis il faut se protéger par la prière entendons-nous bien la prière là encore n'est pas une formule magique si vous n'avez pas par ailleurs une vie propre et généreuse une vie d'amour la protection n'agira pas pas l'essentiel c'est votre vie elle-même mais effectivement mettez-vous sur la protection de Dieu et des forces du bien lorsque vous essayez d'entrer en communication avec l'au-delà je crois que c'est très important et si vous avez reçu quelque chose n'oubliez pas de remercier après ceci dit ne faisons pas l'apologie du spiritisme et encore moins ne poussons pas tous ceux qui nous entendent à tenter l'exploit parce que ça peut être négatif est-ce que c'est si bon que ça déjà pour soi sur terre mais est-ce que c'est si bon que ça de faire appel à sa grand-mère qui vient juste de mourir ou que sais-je encore disons que la plupart du temps ils communiquent avec nous d'abord pour nous rassurer ce sont un peu comme des cartes postales que l'on envoie lorsque à la suite d'un accident on a échoué sur une île lointaine alors on envoie ça à sa famille soit la bouteille à la mer bon c'était l'ancien système soit quelquefois des communications maintenant par internet bien mais tout pour moi tout va bien etc je n'ai pas été blessé il n'y a pas de problème je suis heureux etc donc ce sont des messages personnels à ce moment là il n'y a pas de raison de s'en méfier la plupart du temps il n'y a pas de problème ce n'est pas négatif pour la personne qui vient de décéder de tout de suite essayer de communiquer avec non non d'ailleurs souvent elle le fait parce qu'elle le veut bien disons que la plupart du temps la communication n'est pas possible immédiatement après la mort je dis la plupart du temps il y a des exceptions je connais un cas où la communication a eu lieu un mois et quatre jours après le décès de la personne et la communication a été excellente et c'est très bien fait à la fois par écriture automatique et par magnétophone donc il n'y a pas de règle absolue dans tout ça également non seulement c'est complexe mais il n'y a pas de règle absolue ça ne facilite pas les choses mais si vous voulez l'au-delà est au moins aussi complexe que la vie sur terre si je peux prendre un exemple envoyons des petits hommes verts selon la caricature des petits martiens vous en expédiez une dizaine sur terre et puis une fois qu'ils sont revenus sur leur planète on leur demande alors comment ça se passe sur terre quand on est malade par exemple vous comprenez bien que leurs récits seront très différents selon la maladie et également selon l'endroit sur lequel ils sont tombés sur terre s'ils sont tombés en pleine Amazonie ils vont avoir des méthodes qui sont très loin des hôpitaux chirurgicaux de Paris je comprends bien ce que vous voulez me dire aussi c'est que donc en matière de transcommunication et même en matière de l'au-delà malgré votre grande culture et votre grand savoir et bien il y a un grand vide aussi d'inconnu mon grand savoir est plutôt un tout petit savoir par rapport à ce qu'il y aurait à connaître mais c'est déjà précieux voilà alors souvent ces messages sont d'abord pour nous rassurer puis en même temps nous prouver que la survie existe et la survie immédiate après la mort ça ils y tiennent beaucoup à tel point que même souvent je pense surtout à beaucoup d'enfants en Italie qui disent qu'ils ont reçu une véritable mission de Dieu de prouver la survie immédiate et souvent même maintenant ils se présentent un peu comme des sortes d'envoyés du Christ de militants du Christ enrôlés sous sa bannière c'est l'expression même qu'ils emploient quelquefois ça c'est perturbant quand même parce que pourquoi on n'en parle pas autant pourquoi n'en parle-t-on pas autant c'est un phénomène absolument fantastique qui devrait bouleverser le monde entier c'est à regarder de travers soit un peu satanique quelque part soit un peu secte de l'autre côté soit au milieu carrément faux c'est ça que sont en train de dire les médias oui nous sommes dans un monde vraiment qui est complètement bouché au surnaturel vous savez pour un match de foot il va y avoir des foules entières retransmises en audiovision en mondiovision etc et des millions de gens qui vont hurler de joie et de bonheur parce que le ballon sera passé entre les poteaux ou qui vont s'effondrer en larmes voire se suicider parce qu'il est passé à côté c'est ça l'humanité vous savez c'est le divertissement au sens de Pascal c'est tout à fait ça mais si vous leur parlez de choses essentielles alors là ça n'intéresse plus grand monde vous savez on est affaire à un monde de somnambules de zombies de morts vivants ils ne pensent vraiment qu'à leur petite résidence secondaire à leurs prochaines vacances leur horizon ne va pas beaucoup plus loin comment est-ce possible avec les petites voix nombreuses qui sont dans notre tête et qui pourraient nous éclairer ben ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous éclairer ils le disent justement et puis moi et puis quelques autres nous faisons tout ce que nous pouvons également pour éveiller les gens mais du côté scientifique c'est l'obscurantisme absolu vous savez c'est pas seulement dans ce domaine je pense à un domaine scientifique rigoureusement scientifique la découverte de la non-séparabilité entre des particules corrélées ça bouleverse complètement la vision du monde que nous avons ça nous montre qu'à un niveau profond le temps et l'espace n'existent plus lorsque deux particules ont été corrélées bon voilà qu'après ça à moins qu'elles fassent d'autres rencontres mais si on les sépare en leur évitant de faire de mauvaises rencontres quelle que soit la distance entre elles même quand elles seraient sur des galaxies différentes dès que l'on agit sur l'une on agit exactement au même moment sur l'autre et de la même façon autrement dit il n'y a pas de communication possible à des vitesses supérieures à la lumière ça ne joue pas autrement dit il n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace c'est comme si malgré la distance il continuait à ne former qu'un seul être mais ça bouleverse complètement la façon de concevoir le monde et la physique et tout or Bernard d'Espagna le premier à s'en plaindre ça a été découvert une première fois de façon nette avec une expérience irréprochable irréfutable en 1982 par Aspect au laboratoire d'Orsay ça a été repris si mes souvenirs sont bons en 1994 par Nisan à Genève bon confirmé sur des distances plus grandes et puis la plupart des physiciens continuent à faire leur recherche sans en tenir aucun compte comme si ça n'existait pas donc plus de 20 ans après ben oui c'est ça il est difficile pour nous de changer notre façon de voir les choses et il y a un espèce de consensus il paraît que d'après certaines statistiques encore un français sur deux s'imagine que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ben oui mais ça ne m'étonne pas trop et puis on s'imagine aussi être la meilleure des créations dans l'univers et apparemment il y a les anges les archanges qui sont au-dessus de nous et bien d'autres choses d'autres êtres d'autres entités oui bien sûr oui oui anges archanges aussi vous êtes d'accord ça existe il n'y a pas de soucis ils peuvent nous parler directement dans notre tête dans notre esprit le Saint-Esprit c'est important je le crois aussi je crois à l'existence d'êtres spirituels qui n'ont jamais été incarnés il y a quantité d'indices dans ce sens là d'accord j'y retourne comment on fait pour savoir dans sa petite tête qu'on ne se ment pas soi-même comment on arrive à dissocier les informations que nous avons dans le cerveau si tenté qu'on arrive déjà à entendre sa petite voix il n'y a aucun moyen objectif pour faire cette distinction c'est là justement qu'agit notre liberté c'est à nous de voir parmi les pensées que nous avons qu'elles viennent de nous ou qu'elles nous soient suggérées lesquelles nous paraissent bonnes à retenir alors en fonction bien entendu des conditions matérielles dans lesquelles nous vivons des relations humaines que nous avons mais également de l'idéal que nous avons dans le coeur pour essayer d'aimer les autres mais nous n'avons pas de moyen objectif pour savoir vraiment ce qui vient de nous ou ce comme le disait ce garçon d'ascenseur ce qui vient de ceux qui vivent avec nous sans que nous le sachions ça veut dire aussi par là qu'on a le choix de faire le bien et le mal et que chacun dans sa tête a une notion du bien et du mal alors ajoutons que effectivement si nous essayons vraiment le plus possible d'agir dans le sens de l'amour peu à peu nous décourageons ceux qui voudraient nous entraîner vers le mal et qu'ils auront de plus en plus de peine à se faire entendre dans notre subconscient et qu'au contraire nous serons de plus en plus entourés d'êtres essayant de partager l'amour et de nous aider à progresser dans cette voie voilà il y a une sorte de tri qui se fait peu à peu il va falloir qu'on se quitte et là c'était un bonheur de discuter avec vous à propos de ce livre tome 1 et 2 les morts nous parlent qu'on peut retrouver sur différentes éditions et puis bien d'autres dont celui qui est aux univers secrets écrit avec Rémi Chauvin à l'écoute de l'au-delà une deuxième édition réactualisée donc aux éditions Oxus avant de se quitter deux trois petites choses vous avez parlé du purgatoire donc ça le purgatoire vous êtes sûr et certain que c'est une notion qu'il faut garder dans sa tête ou c'est simplement l'une des nombreuses marches l'une des nombreuses sphères qu'on a dans l'au-delà ou est-ce qu'il y a vraiment un cas particulier pour les âmes qui n'ont pas vraiment réussi qui n'ont pas vraiment chuté le purgatoire c'est cette idée d'une évolution qui continue indéfiniment voilà c'est rien d'autre on n'y passe pas tous par là oh je crois que la plupart d'entre nous y passeront mais si vous voulez en pouvant sauter certaines étapes si on se représente les choses comme une sorte de gratte-ciel disons que nous vivons au rez-de-chaussée que certains passeront d'abord par les sous-sols il y a des garages souterrains et puis d'autres vont sauter au dixième étage sans s'apercevoir qu'il y avait un affetage en dessous avant alors que d'autres vont s'attarder indéfiniment au premier étage mon père permettez-moi d'être l'avocat du diable pourquoi forcément aller jusqu'au grenier pourquoi donc vouloir absolument rejoindre Dieu son créateur les anges et ses archanges finalement c'est vraiment le but de notre création c'est le partage du bonheur absolu de l'amour absolu le bonheur absolu c'est l'amour absolu c'est la même chose mais si comme bonheur absolu c'est de rester je sais pas moi dans le sexe ou qu'on peut faire toutes les horreurs ou vivre sa vie tranquillement sans penser à tout ça on est perdu après ? certains resteront peut-être indéfiniment au premier étage ou au deuxième bon le temps qu'ils voudront et si on meurt à neuf ans dans d'atroces souffrances alors qu'il y en aura un autre qui va se prélasser sur un yacht pendant toute sa vie on trouvera ça logique aussi ? alors ils nous disent tous en l'au-delà qu'on en comprendra le sens j'espère qu'ils ont raison je le crois en plus la panacée universelle de ce genre de questions pourquoi la douleur pourquoi une vie catastrophique pour certains et le bonheur pour d'autres sur Terre la réincarnation l'explique pas mal bon mais alors justement si on barre cette théorie réincarnationniste en disant ben voilà c'est le karma et puis vous avez tous un bonheur un jour ou l'autre comment peut-on comprendre qu'il y a autant d'injustice sur Terre pour une part la communion des saints je ne dis pas que c'est l'explication absolue mais je pense qu'en réalité dans nos vies nous portons le poids d'autres vies soit de gens qui sont morts avant nous soit qui ne sont pas encore nés et que nous portons leurs épreuves une partie des épreuves que nous portons sont nécessaires pour notre propre évolution mais d'autres parties de nos épreuves de nos épreuves celles que nous avons vraiment à supporter et à surmonter en réalité nous le faisons pour d'autres avec d'autres nous ne les remplaçons jamais totalement mais nous les portons avec d'autres et alors là on voit toute une série de mystiques qui vont avoir parfaitement conscience de ce mécanisme et qui vont découvrir d'abord que ils peuvent prendre sur eux des épreuves physiques des maladies je pense à des cas célèbres Catherine Aymeric on lui signale un jeune garçon qui est très peu vêtu s'est approché un prudemment d'une ruche et qui va être piqué par les abeilles il souffre horriblement boursouflé par toutes les piqûres elle a pitié de lui elle prend sur elle sa souffrance et le jeune garçonnet est libéré immédiatement il dégonfle et puis elle elle est boursouflée elle souffre horriblement voilà alors ils peuvent prendre des épreuves comme ça physiques des maladies des infirmités mais ce qui est plus profond ils peuvent prendre des tentations sur eux et alors là on a toute une série de mystiques qui comprennent très bien le mécanisme qui vont même quelquefois découvrir avec étonnement des tentations qui ne correspondent absolument pas à leur tempérament et peu à peu ils sont amenés ainsi à comprendre qu'en réalité ça n'est pas pour eux qu'ils font ce travail spirituel de surmonter l'épreuve mais qu'ils le font pour quelqu'un d'autre quelquefois Dieu leur permet de savoir de qui il s'agit quelquefois Dieu ne leur permet pas mais ils savent très bien que c'est des épreuves qui ne sont pas les leurs mais qui sont pour quelqu'un d'autre et pourquoi tant d'épreuves pour retrouver Dieu ? ah bah parce que les hommes sont libres et que notre réponse d'amour est si imparfaite qu'elle nous a éloigné de Dieu je crois que le monde n'est pas du tout dans l'état que Dieu aurait voulu mais si vous voulez que l'état de ce monde c'est la rencontre de deux forces d'un côté la force créatrice de Dieu et de l'autre côté notre réponse d'amour et comme cette réponse est très imparfaite et bien le monde est dans cet état où existe le temps l'espace la matière vous croyez que Dieu peut faire des erreurs il n'est pas maître de toute chose ? c'est pas une erreur c'est la rencontre entre sa liberté et la nôtre et d'ailleurs de plus en plus les scientifiques sont amenés à considérer qu'il y a une sorte d'action collective de tout l'esprit de l'humanité sur la matière et je pense qu'en réalité le monde dans lequel nous vivons qui est soumis au temps à l'espace à une certaine structure de la matière dans laquelle la souffrance est possible c'est parce que nous justement ne sommes pas capables d'aimer Dieu et Dieu ne peut pas faire des êtres qui aiment on peut faire des ordinateurs qui ne se trompent pas on ne peut pas faire des êtres l'amour implique la liberté absolue il n'y a pas moyen de faire autrement si Dieu nous aime et si Dieu veut qu'on l'aime que dites-vous à ceux qui ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu et donc ça annule ce calcul trop d'épreuves ça permet de se détourner complètement de Dieu non pas forcément il peut très bien avoir un moment où de leur souffrance ils vont accepter et à ce moment là ça suffira pour les transformer et que leur épreuve joue pleinement son rôle là nous ne pouvons pas juger de ce qui se passe dans la conscience des gens cette acceptation peut-être dès ce monde elle peut même être simplement dans leur arrivée dans l'au-delà nous ne savons pas nous ne savons que très peu de choses il y a des choses que nous savons mais beaucoup d'autres que nous ne savons pas pour se quitter parce qu'il est temps de se quitter les apparitions donc de Marie en Égypte et aussi au Mexique vous avez écrit des livres à ce sujet pour les apparitions de la Vierge au Mexique c'est Juan Diego et puis également son oncle Juan Bernardino et Juan Diego on le sait maintenant était un prince était fils d'un empereur et il était lui-même un grand prêtre de Tanansin la mère des dieux et en même temps prêtre de Quetzalcoatl Quetzalcoatl qui est un peu une sorte de préfiguration du Christ un peu comme Prométhée dans la mythologie grecque et donc quelqu'un de très instruit a été tout à fait dans l'élite intellectuelle et spirituelle de son pays et c'est justement parce qu'il était le grand prêtre de la mère des dieux qu'il a facilité le passage de tout le peuple mexicain à la nouvelle religion avec la mère de Dieu qui lui apparaît sur la même colline où avait lieu ce culte de Tanansin c'est même très important l'Égypte alors en Égypte ce sont des foules entières que certains soirs c'était environ 250 000 personnes qui pouvaient voir la Vierge en même temps il a fallu déplacer tout le terminal d'une ligne d'autobus qui formait une sorte de grande esplanade derrière l'abside de l'église parce que la foule entière l'envahissait et des apparitions qui se renouvelaient plusieurs fois dans la semaine au début puis peu à peu quelques fois par mois et qui se sont étalées sur des années puis qui ont repris dans d'autres villes ça a même repris récemment mais là je n'ai pas les dernières nouvelles il faudrait que je re-téléphone à Asioude en Haute-Égypte où à nouveau des apparitions de la Vierge ont commencé en donnant des messages en Égypte elle ne prononce pas un mot elle pleure elle rit elle est heureuse en général elle se montre assez triste elle bénit les gens elle a accompli beaucoup de guérisons il est évident qu'en Égypte la plupart de ceux qui la voient sont des musulmans et la plupart de ceux qu'elle guérit aussi mais il ne faut pas oublier que dans l'islam Marie est quand même la mère de leur second prophète pas en dignité après Mahomet c'est Jésus qui reste quand même un prophète très écouté dans l'islam et les musulmans croient très firmement que Jésus est né directement de Marie par l'intervention de Dieu mais sans celle de Saint Joseph je ne sais pas là-dessus les musulmans sont très fidèles à la tradition chrétienne et alors elle n'apparaît que sur des églises coptes or dès qu'il y a une communauté copte un peu importante les coptes font à peu près 10% disons plus exactement qu'en Égypte 90% de la population est musulmane 10% chrétienne dans les 10% 90% sont coptes les 10 autres donc 10% des 10% sont catholiques ou protestants or elle n'apparaît que sur des églises coptes et chaque fois qu'il y a une communauté copte un peu importante les catholiques ont construit une église à côté non pas dans l'espoir de convertir les musulmans puisque à ce moment-là ils seraient aussitôt expulsés d'Égypte il ne faut pas oublier que selon la loi égyptienne quelqu'un qui quitte l'islam pour une autre religion est passible de la prison à vie à vie ils n'appliquent pas la charia la charia ce sera la peine de mort mais donc là il y a quand même une concession à l'occident ce ne sont pas des islamistes fondamentalistes mais ils appliquent quand même une loi un peu adoucée mais c'est la prison à vie donc lorsque les catholiques s'installent en Égypte pour créer des hôpitaux des asiles de vieillards des orphelinats des écoles etc ça ne peut pas être dans l'espoir de convertir des musulmans mais uniquement de ramener des coptes à la bonne église catholique romaine or il se trouve justement que la Vierge n'apparaît que sur des églises coptes jamais sur des églises catholiques à mon avis c'est un langage suffisant on n'a pas besoin de causer pour dire aux catholiques les coptes sont aussi chrétiens que vous fichez leur la paix essayez de les convertir de les romaniser de les latiniser de les ramener sous l'autorité du pape laissez-leur leur indépendance comme ils l'ont depuis des siècles ça n'empêche que je les aime et ils m'aiment et ils sont aussi chrétiens que vous je crois que c'est quand même déjà très important le fait que elle se laisse voir par une immense majorité de musulmans et qu'elle fasse des guérisons nombreuses parmi eux montre également qu'elle apporte un message d'amour universel et qu'on soit baptisé ou non on est enfant de Dieu on est aimé de Dieu et je crois que c'est également un message capital très important alors dans le livre que j'ai fait sur la Vierge de l'Égypte l'éditeur a trouvé bon de renvoyer ces deux aspects-là en annexe en petit caractère il m'a dit ça c'est des histoires d'intellectuels ça n'intéresse personne mais pour moi c'est l'essentiel des apparitions quand même Fatima c'était un peu politique en Égypte on peut dire que c'est aussi politique il y a un côté politique sur la planète des apparitions de la Vierge Marie oui bien sûr selon votre vision la Vierge Marie serait un peu notre mère à tous sur cette planète Terre et ça serait elle qui veillerait sur nous plus que Jésus-Christ que Dieu qui serait ailleurs non c'est la même chose vous savez elle n'agit que dans la mesure où Dieu la lui demande ou est en parfait accord avec elle c'est en réalité ce qui la pousse à nous aimer c'est l'amour de Dieu qui est en elle l'amour qu'elle a pour nous elle le reçoit de Dieu elle a la vitre transparente à travers laquelle passe le rayon de soleil donc on ne peut pas distinguer entre la Vierge Marie et puis Dieu lui-même de ce point de vue là mais disons que les rôles sont différents un peu comme dans la Trinité le Père est Dieu le Christ est Dieu le Saint-Esprit son Dieu mais chacun a son rôle et sa mission et le rôle de la mission de Marie qui n'est pas Dieu mais qui est la réponse d'amour la plus parfaite à l'amour de Dieu c'est de nous transmettre cet amour de Dieu de façon souvent plus sensible pour nous mais il y a également des apparitions du Christ elles sont moins nombreuses mais il y en a quand même et le Saint-Esprit nous en parlerons une autre fois car il faut quand même que je vous laisse vous reposer parce que je vous embête depuis pas mal de temps à une autre fois Père François Brune merci de cet entretien merci à vous et bon courage pour tout merci merci